Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de deux éléments relativement essentiels dans l'univers étendu Star Wars, les réformes de Ruzan et la règle des deux. Les réformes de Ruzan et la règle des deux des Sith sont deux éléments très importants de l'univers étendu, notamment ce qui concerne la prélogie, parce qu'en fait ce sont deux éléments qui ont des valeurs scénaristiques et n'ont pas des valeurs narratives. Alors bien évidemment ça nous raconte quelque chose mais ça a plus vocation à faire une transition entre deux paradigmes différents. On a le paradigme de l'ancienne république avec les Jedi qui vont diriger de manière assez régulière les armées de la république contre les Sith, avec des recrutements qui se font un petit peu à l'arrache au niveau de l'ordre Jedi, on peut le voir à plusieurs reprises des étudiants qui arrivent relativement tard au temple Jedi et souvent ce sont des étudiants à problème. Les réformes de Ruzan sont clairement là pour on va dire remodeler un petit peu tout ce fonctionnement là et pour nous nous resituer dans une république qui va durer longtemps et on comprend pourquoi elle est du coup installée. Alors il faut prendre énormément d'éléments des films pour ça. Alors on va tout simplement prendre par exemple Palpatine qui dit que la république est là depuis plus de mille ans, qu'il n'y a pas eu de guerre depuis plus de mille ans. On va entendre guerre à l'échelle galactique parce qu'il y a toujours eu des petits conflits mais des guerres qui vraiment prennent la galaxie entière à feu vincente, ce n'est pas le cas. Ça n'existe plus depuis à peu près mille ans. Et d'un autre côté on a également la disparition de l'armée qui s'explique par le fait qu'on n'a plus de conflits depuis mille ans parce que au bout d'un moment les Sith avaient disparu. La menace des Sith ayant disparu, on dit stop, on arrête l'armée de la république, ça ne sert plus à rien. De la même manière les Jedi ne sont plus autorisés à avoir des grades militaires, ils vont tout simplement se contenter de servir la république en tant que policier entre guillemets. Mais ça va expliquer en fait pourquoi on arrive à, on a une situation, donc l'ancienne république avec une armée, des Jedi qui dirigent cette armée et qui vont affronter des armées de Sith à quelque chose de complètement différent où on n'a pas d'armée, des Jedi qui ne dirigent pas une armée qui n'existe pas, qui vont juste servir de diplomate ou potentiellement de policier. Et également l'absence complète des Sith. Alors l'absence complète des Sith c'est pas tout à fait vrai puisqu'on a bien évidemment la règle des deux, mais la règle des deux est encore là une fois pour appuyer des éléments qui sont issus des films avec Mixwindow qui a dit toujours par deux ils vont un maître et son apprenti. Alors pourquoi avant on n'utilisait pas la règle des deux ? Parce qu'il fallait quand même que les Sith soient un petit peu plus présents, il fallait qu'on nous explique comment on était arrivé tout simplement d'avoir des centaines, des milliers de Sith, voire des millions de Sith sur un champ de bataille à simplement deux seigneurs Sith qui se courent après. Et bien toute la transition elle est faite de manière intelligente puisqu'en gros on nous explique, Dark Bane nous explique que tout ce qui a été fait avant ça n'a pas marché. Chaque fois que les Sith se sont opposés frontalement à la République, ça n'a pas marché puisque la République et les Jedi étaient trop trop fort. Même si à de nombreuses reprises on a eu presque la victoire des Sith, ça n'a jamais duré vraiment très longtemps et au final c'est toujours la République et les Jedi qui l'emportent. Pour la simple même raison qu'il faut quand même qu'à un moment donné la République puisse perdurer. Si les Sith avaient gagné la règle des deux n'aurait aucun intérêt, aucune vocation à exister. Donc voilà tout ça c'est un élément qui va être amené, toute la règle des deux ça va être amené pour justifier ce que dit ce que dit Mace Windu mais également pour permettre de comprendre comment ça se fait qu'ils ont pu passer inaperçus. Parce que c'était l'objectif, parce que les Sith devaient passer inaperçus aux yeux des Jedi pour pouvoir achever leur plan. Alors on peut revenir un petit peu sur les réformes de Ruzan en disant qu'elle introduit d'autres éléments comme le fait de devoir enseigner à des enfants de plus en plus jeunes les voies de la force, ne pas attendre qu'ils aient 15 ans pour les accepter au Temple Jedi parce que ça fait vraiment beaucoup trop vieux. Donc on a énormément de choses comme ça qui vont qui vont être mis en place toujours pour coller à la vision des films. Mais on a également d'autres éléments qui nous expliquent un petit peu pourquoi Milan. Et cette décision n'a pas été prise par les réformes de Ruzan, elle a été prise par les films. C'est la même raison qui nous explique pourquoi à un moment donné on a un trou historique entre à peu près plus 45 et plus 125 ans après la bataille de Yavin. C'est tout simplement la mort de Luke Skywalker. Lucasfilm, et pas l'intermédiaire de George Lucas, se sont toujours opposés à voir la mort de Luke Skywalker à travers l'univers étendu en disant que c'était toujours un personnage emblématique qui faisait toujours rêver et ça aurait été très triste de le faire mourir sachant qu'il y avait de nombreux auteurs qui avaient voulu le tuer durant la guerre contre les Yuzhan Vong. D'une certaine manière d'assurer la relève en créant un univers étendu sans la famille Skywalker. Bon je vous cache pas que c'est quand même relativement difficile de la même manière que Legacy se repose entièrement sur le fait que Kate Skywalker est un héritier de la famille Skywalker. Alors on est parfaitement conscient qu'à cette époque Luke est mort mais toujours est-il qu'on ne sait pas comment Luke est mort entre Legacy et je vais résumer le destin des Jedi. Il y a pu se passer énormément de choses, il a pu mourir de vieillesse, il a pu mourir au combat, mourir d'une maladie, on ne sait pas il y a toujours un mystère là derrière. Et donc les 1000 ans qui sont donnés dans le film ne sont pas complètement anecdotiques, ça vient tout simplement de la jeunesse de Yoda. Luke Asimil a toujours voulu préserver le personnage de Yoda en en faisant un personnage relativement énigmatique, c'est le vieux sage un petit peu sorti de nulle part qui va entraîner le héros, lui lui accorder ses pouvoirs. C'est quelque chose d'assez présent dans toute la culture de l'imaginaire avec le vieux gourou sorti un petit peu de nulle part qui va apprendre à un jeune en fait, il va apprendre son savoir un jeune à qui va passer le flambeau. On n'a pas besoin d'en savoir beaucoup sur le passé de cet individu, on sait juste qu'il a été ce que le héros sera et ça suffit en fait à en faire une sorte de légende. Le fait que Yoda ait vécu pendant 900 ans et que du coup il meurt quelques années après la bataille de Yavin nous explique pourquoi il a fallu arrêter le conflit, arrêter de développer l'histoire entre moins 1000 et la bataille de Yavin. Alors on a bien des éléments qui ont popé par-ci par-là, simplement nous expliquant oui il y a 600 ans on a fait ça, pouf ça nous place automatiquement à la date donnée moins 600 ans donc entre moins 1000 et 0. Mais ce sont des éléments relativement anecdotiques qui vont être de la naissance d'un personnage, un fait quelconque qui n'a pas vraiment de lien avec Yoda. C'est à dire qu'à aucun moment on va nous explorer vraiment la jeunesse de Yoda, nous dire voilà c'est de telle planète qui vient, il est de telle espèce. On sait qu'il y a énormément de Jedi de son espèce qui ont vu le jour et qui ont été élevés au rang de maître, je vais pas tous les citer ici mais on peut citer par exemple le maître Vandar, Yadul par exemple, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Cette espèce reste un mystère et je pense qu'il est important qu'elle reste un mystère. Pour qu'elle reste un mystère il faut que la jeunesse de Yoda ne soit pas explorée et ça explique pourquoi Yoda est né dans ce trou de mille ans. En fait c'est tout simplement parce qu'en gros on met rien ici. On n'explore pas cet univers là, on n'explore pas cette partie de l'univers étendu pour laisser planer le mystère. Alors on a bien des fois Yoda qui va apparaître dans certaines archives Jedi, autour de moins 200 ou moins 300, parler notamment du Shunthor, des trucs comme ça dont on parlera dans un prochain épisode. Mais c'est pour ça en fait tout simplement que l'univers étendu n'explore pas cette certaine partie. Déjà parce que c'est très vaste mais également parce qu'il y a un besoin de la part de Lucasfilm de préserver un petit peu le côté énigmatique de certains personnages pour ne pas leur faire perdre en profondeur. C'est à dire que globalement si on explore la mort de Luke Skywalker ou si on explore la jeunesse de Yoda, il y aura toujours des mécontents. C'est à dire qu'on ne tuera jamais Luke de la bonne manière. Même dans l'épisode 8, il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur la manière dont Luke était mort alors que globalement elle est justifiée. J'aurais attendu quelque chose de plus épique, c'est à dire s'amuser à balancer, utiliser un peu plus la force, ne pas rester une simple illusion. Ça aurait été vraiment extraordinaire se rendre compte de la puissance du bonhomme et se dire que si même lui avec la puissance qu'il a pu démontrer ici, il a peur de Rey et de Ben Solo, ça montre un petit peu la puissance de ces deux personnages-là. Il aurait pu être encore plus pétant, on va dire, comme fin. Mais bon, après tout ça se justifie. Et de la même manière, si on explore la jeunesse de Yoda et qu'au final on dit « bah c'était un gros issu d'une famille de fermiers un peu random », tout ça, les gens seront déçus, ils s'attendaient peut-être à quelque chose d'un petit peu plus genre « le dernier survivant de son espèce » ou quelque chose comme ça, ce qui est complètement con dans un sens. Mais c'est pour ça, c'est pour garder le mystère autour de ces personnages-là pour, je pense, surtout ne pas décevoir la communauté. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en gros la communauté attend de savoir d'où vient Yoda, comment est mort Luke Skywalker, mais en énonçant ces faits, on va perdre un petit côté mystère de l'univers étendu, qui à mon sens est dramatique. Si on perd ce mystère-là, on perd une partie de l'essence de l'univers étendu, d'avoir quand même des choses un petit peu inexpliquées, ça fait jamais de mal, quel que soit l'univers dont on vient. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose, notamment pourquoi les réformes de Ruzan et la règle des deux avaient été créées, ou du moins elles avaient été décrites de cette manière-là dans les différents ouvrages qui en parlent. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où on va parler de la construction de l'univers étendu et du recyclage de certains de ses éléments autour de l'œuvre de Dark Bale. Ciao !